Nouvelle Calédonie, actualité. Étendu au pays maintenant, vous pouvez ramener vos médicaments périmés dans toutes les pharmacies et cliniques vétérinaires de la Calédonie. Une opération qui était fonctionnelle contre Provence Sud, explication dans quelques instants. La centrale temporaire de Doniambeau devrait arriver dans quelques mois, elle remplacera la centrale B pour une durée de 3 ans. Pourquoi cette solution provisoire ? Quel est le contexte ? Les détails dans cette édition. Et enfin, la carrière du Calédonien Flochase, boostée en Amérique, un an après son premier album. De nouvelles compositions pourraient bientôt voir le jour. Nous nous sommes entretenus avec lui depuis Los Angeles. Mais avant de développer ces titres, vous le savez, ce dimanche aura lieu le second tour des élections présidentielles. La mise souplie de la propagande des candidats s'est faite ce matin à la mairie de Nouméa. Marine Le Pen, Emmanuel Macron. C'est le duel de ce second tour. D'ailleurs, nous rediffuserons le débat de l'entre-deux-tours demain à 20h qui sera diffusé en direct sur TF1. Ça suit pour nous. Les deux candidats finalistes répondront aux questions des journalistes et ce, durant deux heures. Toujours concernant l'élection présidentielle, le comité stratégique des indépendantistes demande à ses militants et sympathisants de s'abstenir au second tour. Une déclaration faite par communiqué. Aujourd'hui, ce comité est composé du FLNKS, de la DUS ou encore de l'USTKE. Depuis le début de ce mois, vous pourrez ramener vos médicaments en périmé dans toutes les pharmacies et cliniques vétérinaires du pays sans concerner les sirops, solutions, suppositoires, ovules comprimés ou encore les gélules. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle filière de déchets. Un reportage d'Orily Chiant. J'ai trouvé des vieux médicaments que j'avais et j'en mets à la pharmacie. Sirop, pommade, comprimé. Depuis quelques jours, toutes les officines peuvent récupérer les médicaments. Un geste nouveau pour Patricia. C'est la première fois que je fais. Comme je viens de savoir, il fallait ramener les vieux médicaments à Thomas. Mais avant, vous faisiez comment ? J'enterrais, soit je brûlais. On fait vraiment le tri et on va retirer tout ce qui est parapharmacie. On les met de côté pour les dégrader, pour les envoyer dans les poubelles classiques. Et par contre, on laisse dedans tout ce qui est médicaments et uniquement les médicaments. Désormais, les pharmaciens du territoire sont équipés d'un bac spécifique. Initié par la province sud, une filière de collecte a été mise en place. Si depuis quelques jours, ce service est nouveau pour certains, à tout haut, Dorian n'est pas à son premier dépôt. C'est très bien qu'il les récupère parce qu'à la maison, on ne sait pas quoi faire, on les jette. Et puis, c'est mieux comme ça. Après, c'est mieux pour la nature aussi. Ici, Thomas, le pharmacien, n'a pas attendu pour récupérer les vieux traitements. Dès qu'on a trouvé l'entreprise qui faisait vraiment la dégradation du médicament dans les règles de l'art, en fait, on est passé directement par eux. En fait, c'était 37 000 francs à peu près par tous les 2-3 mois. Là, maintenant, c'est un forfait. En fait, chaque boîte qu'on achète, il y a 2 francs qui partent dans l'organisme, qui s'occupe du recyclage des boîtes. Jusqu'à présent, dans le nord, c'est la société Viva Environnement qui était sollicitée. Elle est spécialisée dans la gestion intégrée des déchets. Donc, la réglementation qui a été mise en place par la province sud va avoir un petit impact pour nous, parce qu'en fait, elle va obliger les metteurs sur le marché à financer le système de collecte pour les pharmacies. Et nous, on avait certaines pharmacies volontaires depuis plusieurs années qui, sur leur fond propre, finançaient ce système-là. Donc, on va perdre un petit peu de chiffre d'affaires. Mais bon, ce n'est pas forcément problématique parce que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que là, on a une filière qui se met en place à l'échelle province sud, mais qui va s'étendre sur tout le pays. Et avec des déchets qui vont pouvoir être, pour les ménages et tous ceux qui sont produits de manière diffuse, pouvoir être collectés, éliminés de manière réglementaire, sans surcoût. Et nous, on gardera notre activité vis-à-vis de tous les gros producteurs industriels ou entités publiques, style hôpitaux, centres médico-sociaux. En attendant la création d'une filière de recyclage locale, c'est l'organisme EcoFarm qui regroupe les importateurs de médicaments en Nouvelle-Calédonie qui mènent l'opération. Les produits sont récupérés, puis exportés en Nouvelle-Zélande, où ils seront détruits. Autre actualité, nous vous l'annoncions hier. La centrale temporaire de Doniambo devrait arriver dans quelques mois. Elle remplacera la centrale B pour une durée de trois ans. En effet, l'approvisionnement électrique de Doniambo est depuis l'an dernier insuffisant et fragile. L'usine a besoin de 180 mégawatts. Alors pourquoi cette solution provisoire ? Quel est le contexte ? Les précisions de Michel Pimbay. Créée en 1970, la centrale électrique de Doniambo alimente l'usine de la SLN et assure une alimentation de secours à la distribution publique. Avec ses 52 ans, la centrale B est vétuste, polluante et peu économique. Conséquence, elle plombe le poids de l'énergie de la SLN, qui représente l'un des postes principaux de son coût de production et en fait l'une des usines les moins compétitives au monde. Le remplacement de cette centrale est à l'étude depuis presque 16 ans. En 2006, la SLN avait déjà opté pour une centrale à charbon en s'appuyant sur un cours très avantagé de ce combustible. Dix ans plus tard, en 2016, le contexte a radicalement changé. Le prix du nickel s'est effondré et en juin 2016, dans la foulée de la COP21, la Nouvelle-Calédonie vaut la Sting, le schéma pour la transition énergétique. Face à ces deux nouvelles données, la SLN et la Nouvelle-Calédonie se tournent alors vers le projet de la centrale électrique GNL, gaz naturel liquéfié, moins polluante et plus économique. Une solution qui devait voir le jour en 2021, mais qui n'a finalement jamais vu le jour. Autre facteur qui a fragilisé la compétitivité de la SLN, en mai 2021, l'explosion tragique d'une des quatre chaudières de la centrale électrique a fait perdre un quart de sa puissance à la centrale, empêchant de fait les fours de la Vieille-Dame d'atteindre leur pleine capacité. L'arrivée de la saison sèche, limitant le recours à l'énergie du barrage de Yaté, pousse la SLN à recourir à cette solution d'urgence. La fin de la location de cette centrale sur barge est prévue pour 2025, date à laquelle une nouvelle centrale pays devrait voir le jour en remplacement de la centrale B ainsi que de la centrale de Népui. Le projet PRONI 2.0, consistant à convertir la centrale à charbon de PRONI Énergie en centrale à gaz, portée par Enercal, figure parmi les favoris. Ce rendez-vous à présent, la politique foncière en Nouvelle-Calédonie, où l'art de balayer sous la nade, c'est le thème d'une conférence qui aura lieu demain soir au Centre culturel Tchibau. Une présentation animée par Jean-Brice Erenchenid, un géographe, et Jean-Pierre Pierre-Yves, plutôt, l'humeur, anthropologue, que je reçois ce soir depuis nos plateaux de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est l'enjeu de cette conférence et pourquoi ce titre, la politique foncière en Nouvelle-Calédonie, où l'art de balayer sous la nade ? Oui, ce titre, on l'a voulu un petit peu provocateur, ce n'est pas juste pour attirer une audience, mais c'est que, de facto, il y a quelque chose autour de la politique foncière qui est un peu mystérieux en Nouvelle-Calédonie, à savoir que la question foncière, elle est centrale dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, dans la culture et l'histoire canaque, dans la colonisation, dans la réforme foncière, dans la décolonisation. On voit bien que c'est un sujet central et pour autant, il n'y a pas vraiment de politique foncière au sens strict du terme qui engloberait l'ensemble des terres sous leur statut différent, à savoir les terres coutumières, les terres privées, les terres domaniales. Justement, on a l'impression qu'au pays, vous le dites, que le sujet du foncier est tabou. Est-ce que c'est le cas encore ? Et pourquoi la tâche est difficile ? Il n'est pas vraiment tabou. C'est ça aussi qui est intéressant. On s'est aperçu, avec Jean-Brice et Renschmidt, géographe qui travaille aussi depuis très longtemps sur les questions foncières en Calédonie et on a beaucoup échangé sur différents projets, on s'est aperçu qu'il y a eu des moments clés où la politique foncière a réellement été pensée de façon forte. Il y a évidemment l'accord de Nouméa avec la section 1.4 sur la terre qui est déjà un peu une sorte d'esquisse d'une politique foncière. Il y a eu un gros séminaire organisé sur le foncier et le développement 2001 par la DRAF qui a vraiment réuni tous les acteurs et qui a proposé une feuille de route. Il y a eu la réflexion prospective NC 2025 en 2011-2013. Donc il s'est passé beaucoup de moments où il y a eu cette réflexion foncière et ça n'a jamais abouti à une vraie politique foncière, à une opérationnalisation de cette réflexion. Évidemment, on peut avoir en tête l'idée que c'est un sujet un peu compliqué, très politique, que tous les partis ne sont pas d'accord entre eux, entre blocs indépendantistes et loyalistes déjà et à l'intérieur des blocs et même à l'intérieur des partis, on peut imaginer et constater qu'il peut y avoir des points de vue un peu divergents. Ça rend les choses très compliquées. Il y a peut-être un autre aspect qui me paraît important, c'est qu'il y a toujours un peu le rêve qu'il y aura une solution technique qui va résoudre la question. Or, une politique foncière, c'est une affaire de foncier, mais c'est aussi une affaire de politique, à savoir de projet de société. Alors, vous le dites, c'est une affaire de politique. Alors, comment justement mettre une politique foncière cohérente tout en conciliant les terres coutumères, vous l'avez dit tout à l'heure, les terres privées et aussi domaniales ? Déjà, la première chose à faire, c'est faire vraiment un inventaire de ce qui se passe. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on n'a pas vraiment de politique foncière à l'échelon pays, mais il y a une floraison d'initiatives locales extrêmement intéressantes, extrêmement innovantes, qui peuvent être lancées très très localement, ou alors par les provinces, ou alors dans le cadre même d'accords entre entreprises minières et populations locales. Donc, il se passe beaucoup de choses, en fait, sur les terres coutumières, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, mais aussi sur les zones domaniales et sur le privé. Donc, déjà, faire l'inventaire de tout ça, reprendre ces sources d'inspiration que constitue en particulier NC 2025, où il s'est dit des choses extrêmement intéressantes. Peut-être aussi aller voir du côté des pays voisins, qui pourraient être des sources de comparaisons. En tout cas, il s'est passé aussi des choses intéressantes, aussi des erreurs, évidemment, que ce soit à Fidji, en Nouvelle-Zélande. Et mettre cet ensemble de facteurs ensemble, pour vraiment avoir une réflexion politique, et qui articule la question foncière. Donc, la question foncière, c'est la distribution des droits de propriété foncière, avec le projet de société. Qu'est-ce qu'on veut comme projet de société, comme projet d'aménagement du territoire ? Et il y a un dernier point qui me paraît extrêmement important aussi à noter, c'est que ce qui est très compliqué, à mon avis, et qui est vraiment le point à regarder, c'est l'articulation entre les initiatives locales, qu'on doit accompagner, qu'on doit laisser se développer, et un cadre qui les met en cohérence à l'échelon du pays. Alors, on ne va pas tout dire, mais j'ai quand même une dernière question. Quand est-ce que se terminera cette réforme foncière ? Je trouve que c'est une excellente question, parce que c'est une question qu'on entend tout le temps. C'est finalement la réforme foncière. Bon, maintenant, ça y est, c'est bon. On y est, il y a un rééquilibrage quantitatif, il y a 19% de terres coutumières, il y a plus de terres coutumières que privées, ou un peu plus. En fait, il y a plusieurs choses à dire, c'est que d'une part, ce rééquilibrage, il est quantitatif, pas forcément qualitatif, les terres coutumières ne sont pas forcément d'aussi bonne qualité, d'une part, et puis d'autre part, la réforme foncière, ce n'est pas simplement la redistribution des terres, c'est aussi trouver des formules qui permettent de sécuriser à la fois les investisseurs et aussi les ayants droits locaux. C'est-à-dire qu'il faut trouver des compromis locaux qui permettent de développer et d'aménager le territoire. Voilà, donc merci, on donne rendez-vous aux Calédoniens, donc vous retrouverez Pierre-Yves Le Meur, anthropologue, demain, à partir de 18h, et Pierre-Yves Le Meur, la salle Cicia, au Centre culturel Thibaut. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Culture, il y a un nom, le chanteur calédonien Fautchez présentait son premier album intitulé « Toi, auteur et compositeur autodidacte ». Il s'est fait depuis une place dans le monde de la musique, et plus précisément à Los Angeles, masterisé par le célèbre Joey Laporta, producteur de disques très connus aux Etats-Unis. Il y a depuis sorti de nombreux morceaux. Je vous propose de regarder ce sujet. Il est signé Océane d'Acuna. « Lonely River » est le premier single de « Flow » sorti en 2017. Ce titre cumule aujourd'hui plus de 250 000 vues, comme « Spanning Wheel » disponible depuis 2019. Aujourd'hui, Flo travaille à Los Angeles sur ses nouveaux morceaux et son nouvel album, qui devrait sortir à la fin de l'année. J'ai sorti mon premier live avec le groupe. Il y en a cinq autres carrés. C'est pour donner un peu un goût aux gens à quoi ils peuvent s'attendre quand ils viendront me voir jouer en live avec mes musiciens. Le premier qu'on a sorti, c'était « Never Came Back » avec un artiste, un rappeur américain. Il ne fallait pas que rappeur, d'ailleurs, il est compositeur, il fait plein de choses. Il s'appelle « Jordan Miles ». Et celui-là, on l'a sorti. Ça faisait partie de l'album « Toi, Deluxe », d'ailleurs. Le morceau est sur tout Spotify, tous les réseaux. Et les autres, dans les prochains lives, il y aura des nouveaux morceaux. J'ai un nouvel album qui arrivera en fin d'année, mais on les sort en single, en fait. Du coup, à partir de mai, tous les mois, j'ai une nouvelle chanson qui va sortir. Pour l'instant, on n'a pas de date. On est en train de travailler un peu sur le calendrier pour l'été, en essayant de faire quelques festivals et pourquoi pas des scènes. Mais pour l'instant, je ne peux pas donner de date. Il n'y a rien de confirmé. Flo Chase, dont la famille est à Conné, devrait revenir quelques temps au pays d'ici la fin de l'année. Il souhaiterait revoir sa famille et partager aussi ses musiques. Quand je reviens en Calédonie, j'aimerais quand même beaucoup réussir à faire venir mes musiciens, en fait. J'ai déjà fait du live en Calédonie. C'était beaucoup en acoustique. Et si le budget pourrait me permettre de pouvoir amener mes musiciens, ce serait vraiment cool, en fait, que l'Acadonie puisse m'entendre avec mes musiciens, c'est autre chose. L'album qui va sortir devrait avoir au moins une dizaine de titres, dont Running, un morceau qui sortira prochainement. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outremer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremernews sur Youtube.